Le rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi, bonjour, toujours en partenariat bien sûr avec votre magazine Forum Santé. Alors aujourd'hui Alain, nous allons rester connectés. On va rester connectés, on n'oublie pas tous les objets qu'on a à droite et à gauche. Le rebuit qui n'est pas connecté. Voilà, et donc on va faire de la e-pharmacie ou de la e-santé, de plus en plus. Alors connecter la médecine auto-surveillée tout en restant en connexion, en connexion. Voilà. Alors ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'aujourd'hui le gros marché, il y a une effervescence, mais effervescence, il n'y a pas d'autre mot, ce sont de nouveaux outils pour se connecter, surveiller sa santé, améliorer. Alors, on va commencer avec des exemples très simples et puis on va aller de plus en plus vers la folie, vers l'avenir, vers le futur. Ah ! Alors un objet très très simple qui... Ah, tu es connecté ? Moi qui suis connecté, c'est un bracelet, un Joe Hop, un petit bracelet que vous portez comme un bracelet, c'est la grande mode des bracelets. Oui, un petit bracelet. Voilà, bon, sauf que pour les hommes, jusqu'ici, ça faisait un peu moins la mode, mais là, ça y est, c'est la mode. Donc, ce petit bracelet, il sert à quoi ? Il est très intéressant et très rigolo parce qu'il est connecté avec une appli qui va sur votre smartphone. Donc, je ne fais pas de pub pour tel ou tel, mais smartphone maintenant, toute marque. Et qui va vous indiquer, déjà, comment s'est passé votre nuit ? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre nuit ? Avec ce bracelet ? Oui, parce que ce petit bracelet... Vous n'avez rien ? Mais je n'ai rien, mais il est extraordinaire parce qu'il sent chacun de tes mouvements. Donc, il peut savoir si tu as bien dormi. Alors, moi, j'ai bien dormi. Oui, 89% de l'objectif. C'est extraordinaire parce que... Oh, Dieu, c'est vrai que tu me donnes ta recette. Je veux dire, là, tu as deux interruptions qui sont repérées. Dès que vous vous levez, c'est connecté, donc, le smartphone repère que vous êtes levé. Donc, note l'interruption. Quand vous faites du sommeil profond, et ça, c'est très intéressant, c'est repéré par l'appareil parce que vous n'avez pas les mêmes types de mouvements que dans le sommeil léger. Et quand vous avez le sommeil léger, et dans une tranche horaire prédéfinie, l'appareil peut vous réveiller en vibrant légèrement. Et comme ça, vous vous réveillez alors que vous êtes dans une phase de sommeil léger. Extrondière. Alors ça, c'est un gadget qui était déjà connu, qui existait sur certaines applications de smartphone. On posait son smartphone sous le lit et ça surveillait votre sommeil en percevant, justement, tous les micro-mouvements que vous faites. C'est extraordinaire. Ce n'est pas encore vraiment des appareils très scientifiques, mais c'est des appareils qui approchent la science ou qui mettent une belle application. Parce que là, il y a un vrai travail qui a été fait sur le sommeil. C'est une application qui est très sérieuse et qui permet de travailler sur la notion de sommeil profond. Et ce qui compte dans le... ce qui permet d'intégrer dans la mémoire, c'est ce qui se passe dans le sommeil profond. D'accord. L'important, ce n'est pas le temps de sommeil ou le temps au lit, c'est le temps de sommeil profond. C'est le premier ou le deuxième ? Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Voilà. Donc ça, c'est un petit gadget. Moi, je ne fais pas de la pub pour les machins, mais je trouve que j'ai bien aimé celui-là. Il y a aussi là-dessus un compteur de pas. Aujourd'hui, on marche de moins en moins. On a perdu 2 km de pas chaque jour parce qu'on prend la voiture pour faire 3 mètres et qu'on marche de moins en moins. Donc, il est judicieux, ce petit appareil va compter les pas qu'on fait dans la journée. Et là, il y a des objectifs. Et il vous dit, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai fait 8,7 km depuis ce matin. Je n'en reviens pas. À pied ? Non, non, mais attends, tu travailles debout, toi. Ben oui. Donc, ça se compte aussi. Mais là, tu ne fais pas des pas, tu piétines. Oui, mais le nombre de pas sont comptés. Donc, quand je piétine pas effectif, il le compte aussi. Donc là, il trouve que j'ai bien travaillé ce matin, que j'ai bien marché. Donc, c'est intéressant. Oui, je suis très content parce que je pense que je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu ça. Je trouve que c'est pas mal. Et pourquoi c'est intéressant de surveiller son pas ? Et c'est pas. C'est parce que là, aujourd'hui, j'ai à peu près fait l'objectif. Mais les autres jours, ce n'est pas forcément le cas. Il y a des jours où je n'ai pas marché assez. Et je me suis dit, tiens, moi, j'ai fixé mon objectif à 10 000. Voilà, il s'est recommandé 10 000 pas par jour. Voilà. Et ma moyenne actuelle, bon, elle est plus près de 8 900. Donc, il m'a dit, il faut que tu marches plus, mon gars. J'en ai vu un. Alors, je peux vous le montrer. C'est une sorte de masque qu'on met sur les yeux. Un petit peu, là, quand on va dans les hôtels. Vous voyez, c'est comme les masques qu'on met quand il y a trop de lumière. Trop de lumière, voilà. Voilà. Et ces masques-là, il permet... Il est très fluo, celui-là. Je ne le voyais pas, mais moi, je le vois, il est très fluo. Il est très fluo. Très beau. Très fachy. Alors là, c'est aussi un système qui analyse... C'est un autre système d'analyse du sommeil profond, de façon que le réveil ne se déclenche que lorsqu'on est en sommeil léger. Il y a aussi un autre truc qui est rigolo, qui est sorti. Alors ça, c'est celui, c'est le brisommetteur. Ça permet de... Comment dirais-je ? D'analyser ton air expiré. Et tout ça, c'est connecté avec le smartphone. On ne peut pas servir. Et là-dessus, entre autres, tu vérifies ton alcoolémie. Par exemple, tu vas aller prendre ta voiture. Tu souffres dans ton petit appareil. Et si ton alcoolémie est dans un secteur dangereux, tu as une alerte sur ton téléphone qui te dit qu'il ne faut pas conduire. C'est partout, alors maintenant, c'est le portable. Il y a aussi un truc très, très bien, que moi, j'ai vu, c'est... Alors, on va de plus en plus vers ça. C'est des petites boîtes à médicaments électroniques. Ah, bah tiens, je vous le dis. Des petites boîtes à médicaments. Il y a des trucs très simples qui sonnent quand c'est l'heure de prendre ces médicaments. Ça sert à rien. Et puis, il y a des boîtes où c'est des piluliers. On met tous ces médicaments à la semaine. Mais attends, tu rigoles, tu n'as pas beaucoup à prendre. Mais tu verras, ça viendra un jour. Ça me suffit. Bon, c'est bien. Quand une personne est, par exemple, un peu âgée, puis on oublie un petit peu ce qui se passe, un préalzheimer ou une vie très active, on n'a pas le temps de penser à tout, la boîte, elle est là. Et elle sonne avec une petite lumière qui dit qu'il faut prendre cette tirette-là. Et puis, si vous ne la prenez pas, on saura à la fin de la semaine, quand on ira discuter de ça avec soi-même ou avec son pharmacien, si on a bien subi le traitement ou pas. Il y a aussi un petit brassard, un autre capteur qui est assez rigolo. C'est un appareil qui prend la tension. On est dans le classique. Oui, d'accord. Un tensiomètre qui se met là ou là. D'ailleurs, lui, il y a le choix. Les deux appareils existent. Donc, soit au poignet, soit là. Donc, c'est un brassard. Alors, là, par contre, il faut le mettre. Ce n'est pas évident. Non. L'information, au lieu d'être affichée sur un écran... Il ressort son portable. Oui, parce que ça sert à tout. L'information, au lieu d'être affichée sur l'appareil, va sur votre smartphone. Votre tension, vous pouvez donc la noter. Ça crée les moyennes et tout ça. Et puis, une touche, top, vous pouvez l'envoyer à votre médecin. Il y a aussi une ceinture qui est sortie. C'est une ceinture. Alors, tout le monde connaît ça. Les grands sportifs connaissent ça. Ah oui, cardio. Les cardio-fréquence-mètre. Oui, ça, c'est pratique. Donc, une ceinture. Alors, ça, c'est quand même très intéressant, les cardio-fréquence-mètre. La ceinture, la montre. Vous avez une petite ceinture et une montre connectée. Voilà, qui permet de... Pour vos pulsations, en fait. Connaître votre rythme cardiaque. Alors, c'est très intéressant parce que là, on est à peu près en bonne santé. Il n'y a pas trop de gravité. Malheureusement, moi, je dis, j'ai quelqu'un de ma famille, mon frère, qui malheureusement a un problème cardiaque. Et il ne peut pas... Il ne doit pas marcher plus que... Son cœur ne doit pas aller plus vite que 120 battements par minute. D'accord. En ce moment, c'est comme ça. C'est vrai aussi, ça, c'est... Il y a beaucoup de gens à qui ça peut arriver. Après un infarctus, on fait de la rééducation. On dit, voilà, votre objectif, c'est 100. Donc, d'abord c'est 100, après c'est 110, après c'est 120. On réapprend petit à petit, accélère. C'est une éducation. Voilà. Et donc, le cardiofréquence mètre, qui est là, va envoyer un message sur votre montre. Mais ça peut aussi être relié. Toujours... Connecté. Connecté. Et envoyé à votre médecin. Et le top du top, c'est... Le cardiofréquence mètre, là, je l'ai vu l'autre jour. Il y a un autre système. Si le patient le garde, bon, ça c'est de la surveillance pour des gens qui sont vraiment graves après gros infarctus. Une surveillance, si le cœur se met en arrhythmie, s'envoie, parle sur l'application... Ça alerte. Et ça alerte le central du médecin, enfin, en l'occurrence, c'est l'hôpital de Nantes, qui a des paramètres, et qui sait qu'à tel jour, telle heure, il y a un problème avec ça. Et donc, l'hôpital... Mais ça croit que c'était à l'autre bout du monde et... Il rappelle le patient, et il rappelle éventuellement de sa mue pour le faire transporter à l'hôpital. S'il y a une arrhythmie grave, et ça, c'est repéré par ça. C'est très automatisé. D'accord. Ça, c'est un truc absolument génial. Bon, pour une fois, j'arrête, c'est plus mon smartphone. C'est quoi ça ? Eh bien, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? À votre avis. Je crois. À tous, là. C'est quoi ? Il y a un micro, là, non ? Oui. Non, c'est pas le micro, mais ça pourrait... Tout de suite, la radio, on pense au micro. Ah oui, bah oui, on voit des trucs... Je sais pas, non. Non, c'est pas le micro. C'est un petit lecteur de glycémie. C'est-à-dire que ce petit appareil, on fait... Alors, par contre, il faut... Je ne peux pas le faire, parce que j'ai mangé. Sinon, on pique avec le petit appareil. Moi, je veux bien. Donc, on va le faire en direct. On va le faire en direct, sinon je peux faire... Ça fait pas mal, hein ? Oh, bonheur. Vous m'entendez rouler ? Attends, que je le mette assez haut pour que vous voyez. En plus, il y a de l'or, là-dessus. Donc, c'est un lecteur de glycémie où il y a de l'or sur la bande et sur l'appareil. Alors, je ne connais pas motos. Il y a longtemps, je ne l'ai pas fait. Non, c'est vrai que longtemps qu'on n'a pas fait ça, tiens. Ah, on retire. Ouais, ça saigne, quand même. Ah, mon dieu, il y a du sang, je vais t'en... On a prélevé une micro-gouttelette et, voilà, on approche l'appareil du doigt où il y a une pauvre malheureuse gouttelette de sang et donc, l'appareil qui approche ton truc, je vais vous mouchoir de secours, là. Et, voilà, vous avez la glycémie de Maria en direct. Ça fait 20 ans que ça existe. Oui, oui, oui. Maintenant, il y a deux progrès dans ces appareils-là. Premier progrès, cet appareil-là est précis à 10% près, alors qu'avant, c'était précis à 20% près. Avant, on avait une tendance. Maintenant, on a un chiffre qui s'approche d'une précision quasi-laboratoire. Laboratoire va beaucoup plus loin en précision, mais pour un truc comme ça, c'est une précision qui a augmenté de façon extraordinaire. Nous, à 10%, on est ravis, quoi. Ça veut dire qu'on est très, très précis sur ces appareils. Ça, c'est le premier progrès. Deuxième progrès, toujours pareil. Ça, ça se connecte par Bluetooth ou par un petit fil à votre téléphone ou à votre ordinateur. C'est génial parce que ça part... Ça se met sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Donc, vous avez vu, c'est simple. Ça clique. Vous appliquez. Ça va sur l'application. Vous n'avez pas besoin de noter vos résultats. Ça s'enregistre tout seul. Les moyennes sont faites. Il y en a qui sont encore plus sioux. Ils vous disent, d'habitude, allez, aux alentours de 11 heures, vous risquez de faire une hypoglycémie. Donc, vérifiez-vous parce que c'est une zone à risque. Parce qu'il vous... Il finit par connaître avec le programme informatique. Oui, il a suivi. Il a suivi. Et il vous dit, voilà, tel jour, à peu près dans telle heure, vous avez des risques. Donc, il prévient même les risques, les crises en vous disant, vous avez des zones à risque, il faut faire ceci, cela. C'est extraordinaire. En plus, ça ne coûte trop rien maintenant parce qu'on a des appareils qui sont sur des prix dérisoires. Et tout ça, ça se connecte. Alors, il y a des petites prises là derrière. Enfin, bref. Ah non, mais c'est... Ça se connecte sur les ordinateurs. Alors, aujourd'hui, on peut avoir un suivi santé quelque part tout en étant connecté. Voilà. L'important de toutes ces gadgets... Et chaque médecin... Alors, le cardiologue a votre suivi, votre... Alors, on arrive aussi à des appareils qui sont tellement simples et efficaces que des informations qui sont essentielles, par exemple, la fibrillation ou l'arythmie chez un cardiaque, c'est essentiel pour un cardiologue de savoir quand ça a lieu. Et ça, ça peut être transmis par votre téléphone avec une petite application. Et ça arrive. Ça ne dérange pas le cardiologue. Ça vient comme un mail. Oui, oui. Et il sait que telle personne a eu tac, 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 tant de crise. Et il surveille quand tu vois. Hop, il vous rappelle. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs, il ouvre son mail. Il y a des systèmes de compilation pour que ça ne soit pas trop lourd non plus à gérer. Donc ça, c'est extraordinaire. Pour tout le monde, ces petits applis avec ces bracelets qui permettent d'avoir des informations qui deviennent très, très techniques. Les petits systèmes qui permettent de connaître le rythme cardiaque pour les personnes qui ont besoin de surveiller. Les personnes qui ont besoin de surveiller leur glycémie, donc les petits lecteurs de glycémie qui vont dans une simplification de plus en plus importante. Et on annonce les automatiques intégraux à terme où vous aurez juste une petite puce qui sera à travers la peau qui fera la glycémie à travers la peau. Bon, la cendre n'est pas encore là, mais ça s'approche. Donc on a un ensemble de choses qui sont vraiment reflets de ce dont on rêvait. Moi, je dis, il y a des choses dont je rêvais, mais vraiment rêvais, je trouvais ça extraordinaire. Il y a 10 ou 15 ans, je me disais, c'est la science-fiction. Et bien là, c'est là aujourd'hui. Déjà, un rendez-vous chez un spécialiste, ce n'est pas simple, mais avec le suivi, enfin, ça améliore le quotidien, quoi, quelque part. Ça peut améliorer le quotidien. Oui, et puis ça améliore aussi le travail du professionnel de santé qui a toute une partie de la formation, comment dirais-je, qui est déjà prête, quoi. Oui, c'est ça. Il y a aussi un gain de temps pour le spécialiste. Il y a un gain de temps, une meilleure surveillance, et un gain de temps qui lui permet d'aller beaucoup plus loin, en fait, dans la consultation. Donc, c'est un progrès à partager. Donc, ce n'est pas encore tout magique, mais ça avance. Alors, toutes ces informations, vous pouvez poser vos questions sur votre professionnel. Des informations sur le forum magazine ? Oui, alors, il y a des sujets. Il y a des sujets, et puis surtout, on a un site de questions-réponses, c'est-à-dire que vous cliquez, vous envoyez sur le forum santé, il y a un pharmacien qui vous répond. D'accord. Sinon, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Voilà. Merci beaucoup, mais nous resterons connectés. Toujours, toujours. En tous les cas, merci à vous et on vous dit à très, très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501